Bounakan, voici le quartier par lequel la caravane de Ousmane Sonko est entrée à Kolda. Et toujours, c'est le décor. Conséquence d'une confrontation entre jeunes et forces de défense et de sécurité. Certains riverains, toujours sous le choc, ont vécu des moments difficiles lors du passage de la caravane du leader de PASSEF. J'étais dans une maison, dans une seule maison. Qu'est-ce qu'il y a une maison à faire avec le passage de Sonko à Kolda ? Regardez ces enfants. Personne n'a dormi hier. Ce monjeu, lui, est totalement confus. Il n'a que ses yeux pour constater les dégâts. Dans ce contexte de manque d'emploi, les manifestants doivent éviter de saccager ce que nous disposons pour des futilités, parfois même liées à la politique. A Bounakan, les populations ont vécu des moments difficiles. C'est comme ceux des quartiers de Sintian Samba Koulibaly et alentours. On déplore malheureusement la mort d'un jeune. Alu Baudian, il s'appelle. Il était âgé, de 37 ans, marié et perd un enfant. Il est libre de venir à Kolda ? Il est libre de venir. Ces militants, ils les accueillent. Il a de bonnes conditions. Sans pire les déconneurs, les cachets autour des bâtiments électriques. Il est venu sérieusement. Pour le moment, à travers un communiqué de presse qui nous est parvenu, une enquête a été ouverte en vue de faire la lumière sur ces événements et d'en poursuivre les auteurs. Et du côté des notables, chefs coutumiers et religieux, eux, appellent au calme.